Et bien bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de My Hero Academia Donc comme vous l'avez vu le chapitre 308 du manga a été décalé une semaine pour dans une semaine et du coup je n'ai pas pu faire la réaction des spoilers du chapitre tout ça Du coup on se retrouve enfin pour une vidéo My Hero Academia, cette fois on va faire la review de l'épisode 2 de la saison 5 qui est sorti hier pour vous Du coup cet épisode est un vrai épisode on va directement voir la suite des événements de la saison 4 parce que l'épisode précédent le premier a été un épisode récapitulatif etc On n'a pas pu voir l'avancée des événements donc voilà grâce à cet épisode 2 on va voir la suite Alors l'épisode commence sur Endeavor qui est à l'hôpital et qui se remémore ce qui s'est passé juste après avoir combattu le high end Donc après sa victoire Endeavor est assez mal en point on l'a vu il a pris pas mal de coups surtout un gros visage Il a il saigne beaucoup tout ça il est assez amoché Et du coup Hawks va lui venir en aide mais là on va voir l'apparition de Dabi de l'alliance des vilains Donc Crématorium si vous voulez Dabi et Crématorium c'est la même Du coup il dit que tout ça n'était pas prévu qu'Endeavor n'était pas censé battre le Nomu Et du coup il va commencer à les attaquer avec ses flammes bleues on va le voir elles sont très puissantes Même plus fortes que celles d'Endeavor je pense Et du coup heureusement Mirko qui fait partie du classement des héros la cinquième il me semble Elle va intervenir et grâce à son intervention Dabi va devoir battre en retraite Et du coup laisser Endeavor parce qu'est-ce qu'il allait le tuer ou tuer Hawks je ne sais pas Du coup heureusement qu'elle est intervenue Ensuite l'épisode va continuer sur Hawks et Dabi On va les voir dans un endroit assez sombre et caché Là on va se rendre compte que Hawks essaie d'infiltrer la ligue des vilains Comme il le dit l'attaque du Nomu n'était pas ce qu'ils avaient convenu Dabi lui dit qu'il a changé d'avis et que ce Nomu était plutôt un test pour le numéro 1 Hawks lui dit pourquoi il n'a pas pensé sur le long terme ce Nomu a causé de nombreuses blessures à Endeavor Du coup juste après Dabi va répondre à Hawks qu'il fait tout ça pour l'alliance des vilains Et que pour l'instant il n'est pas prêt on va dire pour voir le boss donc Shigaraki Donc ensuite on change de situation Donc on va voir Hawks qui va discuter avec des personnes Mais je ne sais pas trop qui ils sont Donc ils disent qu'ils ont besoin d'informations sur les Nomu Et en quoi cela est lié avec All4One Est-ce que c'est All4One lui-même qui crée les Nomu etc on ne sait pas Du coup je pense qu'il doit faire partie de l'état on va dire quelque chose dans le genre Peut-être une agence de journalisme ou un truc comme ça Du coup l'information importante ici c'est qu'ils vont demander à Hawks d'aller infiltrer La ligue des vilains pour récupérer des informations comme on vient de le dire sur les Nomu Et sur All4One Donc Hawks va directement accepter Comme on l'a vu juste avant il va essayer d'infiltrer la ligue En parlant avec Dabi tout ça Ensuite du coup on va revenir sur Endeavor et Hawks Donc qui vont là se balader en ville pour se rendre vers la gare Donc là on va pouvoir voir la cicatrice d'Endeavor au visage qui est assez grande et tout Moi je trouve ça lui donne du flow mais j'avoue qu'elle est un peu grande quoi C'est fou Ensuite on va rester sur la famille Todoroki et sur Endeavor Donc on va voir un moment avec la famille Todoroki rassemblée Sauf la mère qui est toujours à l'hôpital il me semble Du coup on va voir Natsuo qui est le grand frère Qui va dire tout ce qu'il pense à propos d'Endeavor tout ça Du coup il dit qu'il ne peut pas pardonner Endeavor pour tout ce qu'il a fait Pour sa mère Shoto tout ça Parce que c'est vrai quand on y repense C'est un truc de fou ce qu'il a fait Endeavor C'est vrai que nous même on pourrait pas le pardonner quoi Ensuite Shoto va commencer à parler Et on va voir qu'il va commencer à changer par rapport à Endeavor Et la soeur de Shoto donc Fuyumi On voit que c'est entre guillemets la seule qui a pardonné Endeavor Parce que c'est la seule qui cherche à renouer les liens entre Endeavor et le reste de la famille Du coup ce qu'il faut retenir sur cette scène C'est qu'on va voir Endeavor qui va essayer de se racheter Il va essayer de réparer ses fautes Il va essayer de discuter avec Natsuo etc Du coup c'est le premier pas vers sa rédemption Donc maintenant on va passer plutôt à la deuxième partie de l'épisode La partie que tout le monde attend évidemment Celle qu'on a pu voir lors de la preview C'est à dire ce qu'il s'est passé avec Izuku à propos du One for All Tout ça Donc on va voir qu'après une dure journée d'entraînement Et après l'entraînement sur le One for All Donc Deku va s'endormir Et il va faire un rêve concernant le One for All Sauf que celui-ci est bien différent de la vision qu'il a pu avoir Lors du championnat du Wey Rappelez-vous Ce rêve là était beaucoup plus clair Et il arrive à identifier chaque utilisateur Sauf le deuxième et le troisième qui sont encore dans l'ombre On peut pas voir leur visage Donc entre les utilisateurs qu'il voit Et lui-même ça fait que 8 utilisateurs Donc il sait qu'il est le neuvième Donc forcément il en manque un Et c'est à ce moment là qu'il va entendre une voix Que forcément il va reconnaître Il s'agit de celle de All for One Donc il le voit parler avec un homme aux cheveux blancs Au cours de leur discussion Ils vont dire à plusieurs reprises Petit frère et grand frère Donc Izuku va comprendre que le premier utilisateur C'est celui aux cheveux blancs Au début Izuku ne savait pas qui était le premier Bah comme il ne l'avait jamais vu Tout simplement Là on va voir ensuite All for One qui dit à son frère Pourquoi il ne le rejoint pas Evidemment nous on sait que son frère était du bon côté Il avait un grand son de la justice etc Il était du côté des héros Mais il ne possédait pas d'alter Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas s'imposer face aux autres All for One lui a alors donné un alter Qui lui permet d'emmagasiner la force A ce moment là tout disparaît Et le premier utilisateur dit à Izuku Il lui parle directement Qu'il aurait voulu Bah lui en montrer plus Mais Izuku ne maîtrise que 20% du One for All De plus il lui dit Qu'ils ont déjà dépassé la singularité Mais que tout ira bien Car il n'est pas seul Donc ensuite pour finir On va voir Izuku se réveiller brusquement Avec la fenêtre qui se brise Sa chambre en bordel C'est n'importe quoi Et on va le voir Donc le One for All Est directement activé sur sa main Donc après on ne sait pas exactement Ce que ça veut dire Mais on sait que Le premier utilisateur Bah lui disait Ah tu es le 9ème etc Et il va directement lui toucher sa main Donc c'est pour ça que le One for All Est directement activé sur sa main Après on ne sait pas ce que ça veut dire réellement Donc maintenant je voudrais revenir un peu sur All for One Est-ce que pendant la vision d'Izuku On a pu voir beaucoup de choses à propos d'All for One Donc déjà on avait vu que Au moment où son règne était à son paroxysme Il gouvernait bah presque le pays on va dire Beaucoup d'hommes étaient Travaillés pour lui Et étaient pour sa cause en fait On a vu même à un moment Il utilisait son pouvoir Pour retirer les haltères à des gens Et pour les donner à d'autres personnes Donc du coup ces personnes étaient entre guillemets Redevables envers lui Et se sont ralliés Bah pour sa cause en fait Donc ensuite on a pu voir Que All for One Bah a essayé à de nombreuses reprises De convaincre son frère De le rejoindre De s'allier à lui Mais comme on sait bah que Son frère Bah était du bon côté Et tout ça Il avait un grand change de justice Il n'a jamais voulu s'allier à lui Et du coup All for One Pour essayer De faire rejoindre son frère Avec lui Oui je sais c'est un peu compliqué à comprendre Du coup il lui a donné Un haltère Qui lui permet d'emmagasiner la force Donc on l'avait su déjà Avec All Might Qui l'avait dit à Izuku Donc cet haltère Il a fusionné Avec l'altère de base Du premier Qui était Le transfert de son haltère Mais comme cet haltère seul Et inutile Tout le monde pensait Dont All for One Que le petit frère Était un sans haltère Du coup ces deux haltères ont fusionné Ils ont créé le One for All Et du coup Le frère a transmis One for All Bah à d'autres utilisateurs Pour à la fin Battre le All for One Donc finalement tout ça A eu l'effet contraire A ce que All for One voulait Voilà Voilà donc la review S'arrête ici Maintenant on va pouvoir passer Donc à la preview Du prochain épisode Donc qui s'appellera Classe A Versus classe B Ou Le choc des secondes Bah je sais pas exactement Comment ça sera traduit Parce qu'en anglais C'est classe A Versus classe B En français c'est le choc des secondes Du coup on verra Vraiment comment il va s'appeler Donc on verra Kizuku Bah va parler avec All Might Concernant le rêve qu'il a fait Donc sur le One for All Tout ça Qu'il a pu voir All for One Le premier utilisateur Les autres utilisateurs Même Donc ensuite on verra La préparation De l'entraînement De la classe A Contre la classe B Et on va voir Qu'il y aura L'intervention Bah d'un nouveau personnage Dans la filière Super héroïque Donc je vais pas dire Qui c'est Pour vous laisser le suspense Mais de toute façon Si vous avez vu le manga Tout ça Vous savez De toute façon Même dans l'opening On le voit de toute façon Donc on sait qui c'est Mais je vais quand même pas le dire Voilà Et voilà du coup Cette review De l'épisode 2 De la saison 5 De My Hero Academia S'arrête ici Franchement l'épisode A été vraiment cool On a pu voir Tout un côté sur Endeavor Sa famille Tout ça Et aussi on a pu voir Bah le plus important Le plus ouf Izuku avec le One for All On a eu beaucoup d'informations Concernant les anciens utilisateurs Le premier All for One Tout ça Ça a été vraiment cool Et du coup Cette vidéo s'arrête ici N'hésitez pas à liker Commenter et à partager Et surtout n'oubliez pas De vous abonner à la chaîne Pour ne pas arrêter Les prochaines vidéos Et du coup moi je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz